Ils m'ont assumé d'un coup. Lorsqu'ils m'ont frappé, moi j'ai tout de suite pensé qu'il faut que j'aille ouvrir les caméras. Sinon je vais passer pour un moteur. Moi, il m'a traité à trois. Pendant ce temps-là, l'autre policier qui est derrière leur collègue, il est en train de virer tout le monde pour qu'il n'y ait pas de personne qui rentre dedans, en gros, qui reste qu'entre nous cinq. Et là, le policier qui était en train de virer tout le monde, il revient à moi, il baisse son pantalon et il enfonce un truc dans mes fesses. Lorsqu'il fait ça, moi je me sens comme si mon corps m'avait abandonné, donc je tombe vers l'avant. Et de là, ils mettent les menottes. Lorsqu'ils mettent les menottes, ils me frappent encore, ils mettent des coups de gazacrymogènes partout, ils me mettent dans la bouche. Et là, un policier me dit clairement, attends, ici il y a la caméra, il vient d'avoir la lumière là-bas, on va lui faire sa fête. Et lorsqu'ils me demandent d'avoir la lumière là-bas, ils m'ont frappé, des coups de gazacrymogènes encore, ils m'ont écrasé jusqu'à un grand de mon quartier, ils viennent pour voir ce qui se passe. Lorsqu'ils ont vu qu'il était transistant, j'ai dit, bon, on va ramener dans la voiture. Et c'est quand on me ramène dans la voiture qui, voilà, ils m'ont frappé encore une fois, ils m'ont dit, mettez-le bien au milieu celui-là. On m'a mis dans la voiture, ils m'ont mis plein de coups, des patates, des... Ils m'ont travaillé par des parties intimes. Et le policier qui était devant quoi des passagers, il m'a mis des patates dans l'œil. Pendant que ces deux collègues me tournaient les bras, alors que j'étais menotté. Ils m'ont craché dessus, ils m'ont insulté de négro, bamboula, de salope, de tous les noms. Et pendant qu'ils faisaient ça, moi, j'avais tellement mal aux fesses que je ne relève même pas ce qu'ils disaient. Je relève, mais ma douleur aux fesses a été tellement atroce que je n'arrivais pas à réaliser ce qui se passait. Et voilà, jusqu'au commissariat, après, il y a un policier qui était plus sympa, qui a tout fait pour que j'aille mieux, en quelque sorte. D'ailleurs, je veux le remercier, parce que c'est lui qui a vraiment fait en sorte que j'aille mieux, qui m'a maintenant accompagné à l'hôpital. Et voilà, c'est passé comme ça, en fait. Sous-titrage ST' 501